22h01, vous êtes bien dans l'after, l'after de l'été, on est toujours avec Jonathan Maccardi et avec Alpha Baldé. Rebonsoir messieurs, pour ceux qui, oui, t'as vu, j'étais en radio, j'étais peinard, je suis arrivé sur le plateau télé, et voilà, tu vois, j'ai le col un petit peu... La golle ? Non, le col, le col un petit peu décalé. De quoi on va parler ? On va parler de ton avis tranché dans un petit instant, Jonathan, sur l'Olympique de Marseille. On en a parlé tout à l'heure à l'occasion de l'actu Mercato avec Timothée Mémont. Voilà, tu vas nous parler de l'Olympique de Marseille. C'est bon ? Jonathan ! Et il est vraiment jaune en plus. C'est quoi ce rire derrière ? Ça, c'est le rire du cousin du gamin. C'est le nouveau jingle de Jonathan. Mais cette blague est géniale pour moi, je suis vraiment jaune. Oui, par contre, tu ne vas pas nous la faire tous les sens. Non, mais si, mais elle a l'impression qu'elle a l'air. Bon, ton avis, Jonathan ? C'est quoi, Mandanda l'OM, pas une solution d'avenir. Est-ce que c'est vraiment mon avis ? Bah, écoute, moi, la façon dont... Bah si, c'est ce que tu dis. Tu dis que c'est une très bonne chose, finalement. Le titre de mon avis, c'était Mandanda l'anomalie réparée. Mais bon, peu importe. Mandanda, l'anomalie réparée. Bah vas-y, raconte-nous. Alors, j'ai beaucoup parlé du projet de l'Olympique de Marseille. Et j'ai été assez circonspect, et non pas circoncis, comme dirait François, sur la manière dont le projet était mené, dont le mercato était mené par Jacques-Henri Hérault et Andonis Guizarreta. J'avais même qualifié ça de OM Recyclage Project. Mais alors là, dans le cas, on va me dire, Mandanda, oui, c'est du recyclage. Mais oui, c'est du recyclage. Mais je pense que dans ce cas-là, le recyclage, c'est pas mal. Et d'ailleurs, le recyclage, il paraît que c'est bon pour l'environnement. En fait, moi, j'aimerais juste revenir sur l'importance de Steve Mandanda à l'OM. Alors, c'est vrai que ce retour, quand on l'analyse purement sportivement, on peut se dire, je vais être d'accord avec vous, ce que vous avez dit tout à l'heure, rationnellement, c'est pas forcément ce qu'il fallait faire. Parce qu'il y avait sûrement mieux à faire tout de suite, sur le moyen terme, et pour le salaire qui va être consacré pour Steve Mandanda. Mais c'est un retour que je trouve absolument remarquable d'un point de vue un peu sentimental, un peu romantique. C'est un peu un retour que je comprends avec le cœur, plus qu'avec le cerveau. C'est un retour, pour moi aussi, qui va apporter quand même à ce projet marseillais. C'est un retour, en fait, qui va servir, à mon sens, à incarner une identité, à donner du corps, à donner une âme au Champions Project de Jacques-Henri Hérault. Là, on ne parle pas de Dimitri Payet qui revient. On ne parle pas de joueurs comme ça qui ont fait une ou deux saisons à l'Olympique de Marseille avec des accomplissements qui sont relativement, somme toute, assez maigres. On parle quand même d'un Olympien qui sera au panthéon de l'histoire du livre de l'Olympique de Marseille. C'est le joueur qui a le plus grand nombre de matchs en Coupe d'Europe. C'est le joueur qui est le deuxième Olympien le plus capé derrière Scotty. Scotty en a 453, Mandanda s'était arrêté à 441. Donc on peut raisonnablement dire que Mandanda quittera l'OM en étant l'Olympien le plus capé de toute l'histoire du club. Et c'est quelqu'un qui a eu quand même une importance assez forte dans les dix dernières années de l'Olympique de Marseille. Donc en fait, je le vois, je me dis « Ok, Mandanda revient. » Et bien très bien, ça incarne en fait une sorte de mémoire et de culture collective olympienne qui est quand même assez important quand tu arrives, que tu changes un petit peu tout et que tu veux lancer un nouveau projet. Donc de ce point de vue-là, je trouve ça vraiment remarquable. Du point de vue purement sportif, moi je pense que c'est quand même un retour qui va être rentable aussi. Un retour qui va être rentable à court terme. Ok, la saison dernière à Crystal Palace, c'est pas franchement une réussite. Donc on a fait un peu l'historique en première heure. Il arrive, il est remplaçant. Au moment où il est installé dans l'équipe, il fait quelques bonnes performances. Il se blesse, il sort de l'équipe. Et il n'y revient plus jamais. Donc oui, la saison à Crystal Palace, elle est un peu compliquée. Mais il faut dire aussi que le marché des gardiens, c'est quand même un marché qui est assez compliqué. T'as pas autant de choix que si tu prends un défenseur central, un latéral gauche ou même un numéro 9. C'est un marché où il y a très peu, très peu de possibilités. Et je pense que tu vois, si tu regardes sur le marché des gardiens actuels, tu te dis, au final, Mandanda, c'est peut-être pas trop mal. Surtout quand tu as le brave Johan Pelé, qui n'a pas forcément démérité la saison dernière, mais qui a montré quand même quelques lacunes assez dommageables. C'est un joueur qui a seulement 31 ans, qui joue à un poste où tu peux quand même pousser un petit peu plus loin. Tous ne seront pas des Johnny Dubuffon et jouant jusqu'à la quarantaine. Mais 31 ans, ça reste quand même assez jeune. C'est un joueur qui n'a pas forcément connu beaucoup de blessures non plus. Donc c'est un joueur qui est quand même assez frais. Et surtout, c'est un vrai leader qui arrive. C'est un capitaine qui a été nommé, on se rappelle, sous le signe de la controverse. Il y avait ce problème avec Lucho González et les Argentins de l'OM. On se disait, bon, Mandanda a été nommé capitaine. Oui, bon, on se demande. C'est quelqu'un qui, au début, était assez taiseux, mais qui, au final, s'est affirmé être un vrai leader de par l'exemple, de par ses performances, mais aussi un leader de parole. On sait que quand on suit l'actualité aux Olympiques de Marseille de près, on voit que dans le vestiaire, c'est un vrai, vrai, vrai taulier. C'est quelqu'un qui parle beaucoup aux autres. C'est quelqu'un qui parle beaucoup aux jeunes. Et c'est vraiment quelqu'un qui va faire du bien au vestiaire olympien qui, je suis d'accord avec vous, en premier rang, a perdu quand même un leader qui était baffé Timbighomis. Donc du recyclage, oui. Mais comme je l'ai dit, le recyclage, c'est aussi bon pour l'environnement. Et dans ce cas-là, je trouve que c'est pas trop mal. Le seul bémol que je vais mettre, c'est que, certes, je suis très, je suis ravi du retournement d'Andalouem, mais il ne faut pas que ça s'arrête là. Ça ne doit pas clôturer le chapitre du poste de gardien de but de l'Olympique de Marseille au moyen terme. Gouverner, c'est prévoir. Et prévoir, c'est anticiper. Anticiper une blessure, anticiper un déclin, anticiper un retour qui ne se passerait peut-être pas forcément comme on l'entend, parce qu'évidemment, on parle de sport et de football, donc il n'y a jamais rien qui est sûr à 100%. Et je pense que le moyen terme doit être anticipé dès maintenant. Ce n'est pas parce que tu as signé Mandanda qu'il faut faire une croix sur l'avenir. Là, il y a eu la vente du jeune de Julien Fabry qui m'a un peu chagriné. Mais quand je comprends, c'est un gardien qui a été formé à l'OM, qui a été champion avec la CFA2 en 2015, qui a fait des très belles saisons en Ligue 2 à Bourg-en-Brest, et qui vient de signer à Brest. Il avait 23 ans. Je pense que pour lui, il était temps de s'affirmer en tant que numéro 1 dans un club de Ligue 1. C'est très bien. Pourquoi pas le vendre ? Mais maintenant, j'espère qu'à minima, cette erreur ne sera pas répétée avec le jeune Escalès, qui est l'avenir du poste de l'OM, qui a 21 ans, qui est titulaire chez les Espoirs, qui a des très très gros potentiels européens au poste de gardien de but. Et j'espère que la signature de Mandanda sera gérée de manière à ce que le jeune Escalès ait aussi sa chance. Là, on part sur la saison avec Pelé numéro 2, pourquoi pas ? Mais j'espère que l'OM et Jacques-Henriero et Andoni Zubizarreta continueront de prévoir ce qui se passe par la suite, de prévoir le coup d'après et de laisser la chance au jeune Escalès. Mandanda, c'est 32 ans, pour le coup, donc il y a quand même le temps de vous revenir au niveau des gardiens pour l'Olympique de Marseille. Mais il faut le faire. Alpha, moi je l'ai écouté et ça me donne un petit peu envie de verser des larmes, parce que c'est très sentimental ce que tu dis. Ah bien sûr. Sur ce côté-là, Mandanda qui revient, enfant de la région. Non, il n'est pas enfant de la région. Non, mais enfin, si tu as compris ce que je veux dire, un petit peu, mec du vestiaire qui était là, donc enfant de cœur du public, parce qu'il a toujours été ovationné par le public, je sais qu'il n'est pas de la région. Mais sauf que moi, j'ai envie de te parler sportif. Quand moi, je suis dans cette émission, j'ai envie de débattre qu'au football et sportivement parlant, je ne pense pas que c'est une... Étant supporter de Marseille et quand moi, j'écoute ce que tu me dis, sportivement, il n'y a rien qui me rassure dedans. En fait, tu me reprends un mec que tu as vendu il y a quelques temps moins cher que tu achètes plus cher, qui sort d'une saison plus compliquée, que ce soit physiquement, on sait que c'est un poste qui est très important quand même pour un gardien, qu'il soit tout le temps sur le terrain et qu'il joue très souvent pour garder ses aptitudes sur la ligne, qu'il garde également sa confiance avec sa défense, qu'il garde également sa confiance personnelle pour avoir discuté avec pas mal de gardiens. La confiance d'un gardien est très importante dans une équipe. Donc tu vas prendre quelqu'un, tu veux construire un projet... C'est pour ça qu'il remet dans un contexte qui lui est favorable. Contexte qui lui est favorable, je ne sais pas, parce que quand même, on parle d'un projet... On parle d'un projet qui commence à... Ça, Payet aussi, revenez dans ses petits chaussons à l'Olympique de Marseille. C'est pas pareil. C'est quand même à allier un petit peu les deux gars. Ce n'est pas une légende olympienne, un joueur qui a fait deux saisons. Une légende ? Mandanda ? Mais c'est le joueur le plus capé de l'OM. Mais si tu veux utiliser des grands mots... Ce que tu as dit tout à l'heure, c'est très sentimental, mais partir sur une légende marseillaise, je pense qu'on aura des auditeurs marseillais. C'est le joueur le plus capé de l'Olympique de Marseille. Je compare juste... Jonathan, juste, je compare. Je ne suis pas là pour dire que c'est une légende, ce n'est pas une légende. Je compare juste deux joueurs qui ont suivi le même parcours qui sont partis en Angleterre. C'est un petit peu Véni-Vidi, mais pas Vici en Angleterre. Et du coup, revenu à l'Olympique de Marseille. Et même quand ce mec-là revient à Marseille aujourd'hui, c'était un taulier du vestiaire qui te dit qu'aujourd'hui qu'il est... Parce que ça me rappelle un petit peu Patevra qui était un taulier partout où il passait, qui revient d'une saison compliquée de l'âge. C'est un taulier dans le vestiaire. Non, mais Patevra. Oui, à Marseille, c'est un taulier dans le vestiaire. Un taulier dans le vestiaire qui se faisait reprendre par des jeunes, qui se faisait plus respecter. Rensigne-toi bien que dernièrement, Patevra, ça passait plus avec les jeunes et ça passait plus avec certains qui le remettent à sa place. C'est vrai, moi, je ne comprends pas cette arrivée, mais au moins s'il a un rôle, c'est ce rôle de Géo et ça marche très très bien. De toute façon, Mandanda, pour moi... On a inventé des choses non plus. Non, mais on est... Non, je suis sûr que ça se passe très bien. Non, mais ça, c'est toi qui le dis. Non, c'est pas moi, c'est quelqu'un qui... Bon, on ne peut pas citer... Bon, mais Alpha aussi... Alpha aussi, journaliste, c'est la ressource, Jonathan. Moi, je vais donner ma source. Non, mais il n'y a pas qui joue à l'OM, qui est jeune et qui n'est pas de capitaine ce soir. On n'est pas là pour faire le concours des sources. Je te dis que... Non, mais Jonathan, si Alpha te dit, il a des sources... Voilà, tes sources, on respecte. C'est un joueur qui joue à l'OM. Oui, mais c'est un joueur qui joue à l'OM également. Moi, je peux te dire que j'ai un joueur qui joue à l'OM, j'ai un joueur qui joue à Saint-Etienne, je n'avance pas ses propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Donc, ce que je dis, je peux te donner des preuves si tu es hors antenne et tu me donneras tes preuves hors antenne, c'est tout. Moi, je n'imagine pas ce que j'ai dit. Bon, le jeu à l'OM, c'est un joueur qui est jeune, Jonathan, Jonathan, on ne va pas en sorti. On va être en sorti. Maintenant, sur l'OM, ce que moi, je vais avancer sur l'OM, c'est que pour moi, sportivement, ce n'est pas du tout une bonne affaire pour l'OM. Alors là, pas du tout. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. Tu refais du neuf avec du vieux, tu nous vois un projet, tu nous ramènes un mec. Je suis tranquille. Tu vas en Italie, tu vas en Italie, tu trouves quand même pas mal de jeunes gardiens à qui tu peux faire confiance. Et Donnarumma ? Un nom avec la même indemnité de transfert, avec la même connaissance. Pas forcément l'indemnité, parce qu'il y a 22 ans, tu ne peux pas avoir la même indemnité avec un gardien meilleur que lui. Juste un nom dans les tarifs que peut mettre l'Olympique de Marseille. Donne-moi un nom. C'est quoi les tarifs que peut mettre l'Olympique de Marseille ? Aujourd'hui, ils ont un budget, ils ont un projet. Moi, je pense que s'ils veulent vraiment... 6-7 millions sur un gardien. Donne-moi un nom. Je ne sais pas, ils peuvent trouver quelqu'un. Ils peuvent trouver même au-delà de 10 millions. Moi, je pense qu'ils peuvent mettre jusqu'à 10-12 millions parce que c'est la suite. Même à 10-12 millions, trouve-moi quelqu'un. Toi, tu me dis que c'est une solution d'aujourd'hui. Moi, je te dis qu'il faut une solution sur la longue durée. Un gardien de but, c'est un poste très important. 10-12 millions, donne-moi un nom. Je ne sais pas. Si tu arrives à bien négocier, tu peux mijoter Andanovic. Tu peux aller sur ces gardiens-là. C'est 35 millions. Tu peux avoir à 15 millions, 20 millions. Non, mais si c'est toi qui vends, OK. Moi, je te dis que si tu arrives à négocier et tu arrives à inclure des joueurs dans la transaction, tu peux quand même t'insortir avec... Oui, au Paris Saint-Germain. Oui, au Paris Saint-Germain. Mais bon, c'est pas parce que quelque chose est annoncé. Tu sais très bien aussi qu'on donne des chiffres. Mais non, il n'a pas été transféré, Jonathan. Donc, ne raconte pas de bêtises. On sait très bien comment ça se passe aussi. On donne des sommes. On donne des sommes aussi pour faire gonfler. Voilà, on sait très bien comment ça se passe. Quel nom peut arriver ? Il t'en a donné un. Tu prétends que ça... Il est transférable. Tu vas me dire qu'ils sont transférable et qu'ils sont à 45 millions. Du coup, moi, je ne veux pas continuer à en donner. Oui, bien sûr. Moi, je dis ça, je suis plutôt d'accord avec toi. C'est vrai que je pense qu'il n'y en a pas énormément des gardiens. Oui, pas énormément. Moi, ce n'est même pas une question de prix. C'est une question tout court de est-ce qu'il y a ou est-ce qu'il n'y a pas des gardiens du niveau de Steve Mandanda. Moi, je pense qu'il n'y en a pas énormément sur... Ce n'est pas au niveau de la saison dernière. Aucun. Aucun niveau de la saison dernière. C'est vrai. Tu me dis pourquoi tu le rachèges. Je suis d'accord parce que ça, sur la dernière saison, elle est inquiétante. Mais moi, quand je vois, quand on regarde comment la saison s'est passée, au moment où il s'imposait dans l'équipe, où il faisait des très bonnes performances, je crois que sur ses derniers matchs, il a deux fois le trophée d'homme du match, il se blesse. Ce n'est pas de chance. Je pense que les dirigeants lampiens ne sont pas débiles non plus. Ils vont lui faire passer une visite médicale. Ils ont quand même dû prendre quelques assurances sur son état de forme, sur la manière dont il s'est mis en forme. On sait qu'il a beaucoup travaillé, qu'il est rentré dans la région pour faire sa rééducation. Donc, je pense que les dirigeants olympiens ne sont pas des idiots non plus. Et ce qu'ils le prennent, c'est qu'ils ont quelques garanties sur sa continuité physique. Moi, c'est un mec que j'aime bien et qui a fait le bien de la performance à Marseille. Mais voilà. Moi, je pense qu'il veut repartir. On s'écoute. On s'écoute. On s'écoute. C'est un problème plus large que le problème du débat de ce soir. Mais quand même, c'est le problème de l'instantanéité, du fait de réagir. Je pense que quand on aura un peu de recul, dans 10-15 ans, il n'y aura plus personne pour débattre sur le fait que Mandanda, c'est une légende de l'OM. Non, mais c'est toi qui emmène le débat là-dessus. Mais parce que c'est important d'acquérir le projet. Est-ce que je t'ai dit que ce n'était pas une légende ? Non. J'ai juste comparé l'aller-retour en Angleterre de Payet et de Mandanda. Enfin, plutôt le retour d'Angleterre. Je trouve aussi que c'est important quand tu arrives et que tu as un nouveau projet où tu chamboules tout, où tu vires des... Enfin, tu fais un plan social dans les bureaux de l'institution Olympique de Marseille que tu essayes d'imposer ta patte. Je trouve que c'est important de pouvoir t'appuyer sur des marqueurs identitaires forts comme les Steve Mandanda. Et pour moi, Steve Mandanda, c'est un marqueur... Et ta légende, si elle avait été tuteur en Angleterre, tu crois qu'elle serait revenue à l'Olympique de Marseille ? C'est des problèmes familiaux qui font qu'il n'a pas forcément envie de rester là-bas. et à lui donner le fer gardien numéro 1. Messieurs, on a Nicolas, supporter de l'OM qui a fait le 32-16. Salut Nicolas ! Salut à tous ! Salut Nicolas ! Le retour de Mandanda, qu'est-ce que ça t'inspire toi à l'Olympique de Marseille ? Bah écoute, moi je suis plutôt content. Je suis content parce que déjà, comme on vous le dit, c'est quelqu'un qui connaît la maison. Je pense qu'il est parti aussi pas forcément de son plein gré dans le sens que c'est dans une direction qu'il y a besoin de dégraisser tout ça. La vente du club est intervenue plus tôt qu'il n'y serait pas parti. Il serait resté à Marseille. Non, je pense que c'est plutôt un bon coup parce que ça peut rassurer aussi les supporters d'avoir un gardien quand même en international. Même il sort toute saison comme vous l'avez dit un coup de pitié. Il y a eu neuf matchs de championnat, un coup. Il y a eu la blessure derrière. Mais je pense qu'il s'est préparé. Il va faire un bon retour. Et c'est une valeur sûre. Ça permet à la direction de s'asseoir sur quelqu'un qui aimait du public déjà. et de pouvoir à moindre coût aussi pouvoir se concentrer peut-être sur un attaquant qui va coûter un petit peu plus cher. Donc non, Mandanda, c'est pas mal. Avec un numéro 2 Pelé. Après, vous disiez, ils vont sûrement faire gaffe, voir si ça déçure, tout ça, si ça évolue bien, etc. Je pense que Mandanda dans sa tête, il sait que Pelé a fait une bonne saison et que les dirigeants ne se trouvent pas à les mettre en concurrence. Ils voient qu'il est un petit peu à la scène. Donc avec Escalés derrière, ça peut être pas mal. Escalés, il faut bien le gérer, il faut mieux le gérer que Fabry quand même. Parce que Fabry, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'était quand même un beau potentiel pour le club. Bah ouais, c'était un beau potentiel, ouais. Et c'est bien démerdé en Ligue 2, c'est pas facile. C'est pas facile, je dirais que c'est toujours un peu compliqué dans les clubs comme ça, un peu, on va dire, upé, Marseille, Paris, machin, c'est un jeune de pouvoir, surtout au poste de la guerre 20 de but, arriver à s'imposer et à bénéficier avant un club comme ça. C'est jamais facile, c'est cette histoire de jeune gardien qui vient d'un des équipes, il y a eu Mirante qui s'est perdu comme ça à la juve, il y en a eu pas mal qui sont très talentueux. Et puis il y a eu un jeune qui s'appelle Seb Mandanda qui venait de Ligue 2 et qui s'est imposé tout de suite aussi. moi je pense que là où je te rejoins, c'est que c'est un gardien qui était très performant à l'OM, qui a beaucoup d'occasions sauvé cette équipe de l'Olympique de Marseille, qui était, moi là où j'ai des doutes, permets-moi d'avoir des doutes là-dessus sur le retour de Mandanda, c'est que pour moi t'es en train de chercher à partir avec du nouveau, t'es en train de chercher à t'avancer sur la durée et tu vas reprendre quelqu'un qui était là, il a quelque taille qui se sort de... Laisse finir, laisse finir s'il te plaît Jonathan, laisse finir. Mais moi mon propos il est là, si on est d'accord dans ce cas, moi je pense qu'il n'y a pas de débat, t'es d'accord avec ce que je dis et à partir de là laissons voir ce que ça va donner et moi j'ai des doutes et j'ai mes raisons d'avoir des doutes parce que j'avance mes arguments. Là je suis d'accord sur le fait que là c'est bien de faire revenir une ex mais il ne faut pas non plus que ça devienne systématique parce que Mandanda c'est un cas à part c'est un cas à part et un post-à-part. Moi je suis d'accord avec toi. C'est un post-à-part, c'est gardien de but, c'est gardien de but, c'est... Justement gardien de but, il faut qu'il soit en confiance. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Après... C'est sympa. Il sort d'une saison où il n'est pas du tout en confiance. C'est pour ça qu'il revient dans ses petits foussins. Il revient dans ses foussins, c'est sûr mais mentalement, un gardien qui sort d'une saison comme ça, moi j'ai beaucoup discuté avec beaucoup de gardien de but parce que c'est un post-à-part que moi j'apprécie bien. Mentalement, si tu n'es pas en place et que tu reviens, on connaît la pression qu'il est à l'OM même si lui l'a aimé et l'environnement également et les investissements qui vont être faits. Alpha, il en a eu des coups de mou aussi à l'OM. Il les a bien gérés. Il y en a eu quelques-uns dans sa longue carrière l'OM. Il a eu des coups de mou. Génial ! Il n'a pas fait que des très très belles saisons. Oui, mais voilà. On peut imaginer qu'il puisse aussi se remettre d'une saison compliquée l'année dernière. Il y a eu par exemple un truc qui me prouve sa force mentale. Il y a eu cette année avant la Coupe du Monde où il a cet accident avec Yatabari la dernière journée. Je savais que mentalement il était très très atteint. Il est revenu. Et puis il y a un petit texte là, quelqu'un qui joue à l'OM qui me dit en CFA, non, pas tes bras, tout se passe très bien. Bien. On vous pose la question sur le Twitter de BFM Sport. Le retour. Non, il est avec les pros. Je peux en placer une ou pas ? Non, je peux. On vous pose la question sur le Twitter de BFM Sport. Le retour de Steve Mondanda à l'OM est-il une bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille ? 60-40, 60% d'accord disent oui, oui, c'est une bonne nouvelle. Vous avez beaucoup, beaucoup voté là aussi. Tiens, on va accueillir Étienne, supporter de Marseille également. Salut Étienne. Étienne Capoue. Oui, bonsoir. J'ai failli dire que tu étais supporter lyonnais parce que sur ma petite fiche il y avait écrit supporter de l'OL. Tu étais bien de l'OM. Je suis supporter de l'OL. Ça arrive. Mais j'habite Marseille et j'ai un avis sur la question. Vas-y, je t'en prie. C'est là pour le donner. Moi, c'est la question du capitaine que je me posais et puis j'ai l'impression que l'OM, la part dans cette saison, sans capitaine, absolument sans personne. Vraiment, personne. J'en vois aucun. Il me semblait que vraiment mon mandat, c'était le joueur qu'il fallait à ce niveau-là pour être le capitaine. Au-delà du fait que je sois un bon gardien. Au moins, ils partiront avec un capitaine pour la saison à venir. Voilà. Tu le ramènes. Après, si tu vois l'effectif marseillais, oui. À qui tu vas confier ce brassard de capitaine ? C'est sûr que lui, il connaît déjà la maison et comme il l'a dit, il revient dans ses chaussons et c'est quelqu'un qui a traversé des périodes difficiles avec ce club-là qui sait gérer cette pression-là et qui sait canaliser également les moments difficiles. Oui, forcément, je suis dans le brassard de capitaine. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que ça marche vraiment et que malheureusement, derrière moi, là où je suis un petit peu sceptique, c'est que derrière, dans 2-3 ans, tu es obligé de changer de gardien de but ou dans 2 ans même si ça ne va pas ou dans une année. Attends, il a 32 ans. Je veux dire, les gardiens, il a un jeune 32. Ce n'est pas tous les gardiens non plus qui vont se dissoudre. Tu regardes Coupé, il est coupé jusqu'à 36 ans les deux, il part à la Tico et il est en PSG après. Ça reste un gardien jeune encore. La question qu'il pose, c'est quand même la saison à venir. Comment va se passer ? Déjà, vraiment, encore une fois, j'y reviens, mais qui sera le capitaine en 2017-2018 ? Là, il n'y a personne. L'année dernière, c'était Gomis. Gomis, il a fait le boulot comme il pouvait et il n'est plus là. Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui dure 2 ans, qui dure 3 ans, qui dure 4 ans peut-être. à 32 ans, c'est possible. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un moment très lent. En plus, ce truc de l'âge, je trouve ça quand même, il n'y a qu'en France, on lui dit ça. mais c'est clair, on ne va pas dire qu'en France, on ne va pas approcher à Neueur d'avoir... Il est plus vieux. Qui ? Endanovic, il est encore plus vieux. Il a 33 ans, il me semble. C'est encore plus vieux. C'est contre un gardien, c'est pas... Et on ne va pas approcher à Neueur d'avoir 41 ans ou bizarre à état quand il était gardien mais moi, j'attends de voir... C'est pas un bon jeu, mais c'est bon. Sincèrement, moi, son départ, ils sont en retour. J'attends de voir comment ils négocient ils sont en retour et à partir de là... Mais là, c'est d'absolument qu'il faut pas que ça soit systématique. Même si j'adore ce joueur, il faut pas qu'il y a maintenant une recherche André Ayou ou toute la clique. Ouais, enfin, au poste de gardien de but, on parlait, c'était de Kasi Yast, enfin, vraiment, il me semble que c'est beaucoup plus pertinent de faire revenir Mandanda. Le bonheur d'un but, c'est quand même compliqué en termes de recrutement, comme Jonathan disait, il me semble. Oui, c'est ça. Et voilà, ça me semble vraiment la bonne idée. Si c'est pas 8 millions, histoire de pas racheter un mec vendu 2 millions... Non, c'est pas 8 millions. Etienne, j'ai une question pour toi. C'est une légende Mandanda, l'OM ? Moi, je suis supporteur de l'Olympique lyonnais. Faut pas me demander ce genre de choses. Ah, mais t'es bien supporteur de l'Olympique lyonnais, d'accord. T'es un supporteur Est-ce que pour toi, Mandanda, c'est une légende de l'OM ? Mandanda, les gens l'aiment. En tout cas, il me semble, s'il y a un supporteur de Marseille qui veut me dire qu'il appelle et qu'il le dise, mais oui, tout le monde aime Mandanda ici. Moi-même, j'aime Mandanda. On a fait un petit sondage sur le Twitter de l'After. Olympien le plus capé, Steve Mandanda, est-il une légende à Marseille ? Pour l'instant, vous nous répondez oui, mais à 55%, tu vois, c'est pas non plus... Mais ça, c'est le manque de recul. C'est toujours pareil, je t'apprécie ce que tu as quand c'est fini. Voilà. Non, mais c'est à cause, en effet, le fait de faire revenir Paillettes et compagnie, ça fait deux ans qu'ils nous font le coup, Thauvin et... Excusez-moi de ne pas galvauder le mot légende. Moi, je ne peux pas galvauder ce mot légende. Je ne sais pas si c'était une légende du football, je dis que c'est une légende. Oui, de Marseille. De Marseille. Quand tu connais ce club, en 20 ans, ce sera une légende. Juste, Jonathan, tu nous as fait dire ce qu'on n'avait pas dit quand même. Quand tu connais ce club-là... Que c'est quoi ? Quand tu as dit c'est une légende, comme si... Moi, j'avais critiqué... Alpha a dit que non. Oui, mais ce n'est pas qui a dit quoi, qui a dit comment, c'est tout. Moi, je pense que quand tu connais l'histoire de ce club-là, les joueurs qui y sont passés... Je la connais bien. Parlez de légende. Pour moi, c'est une légende. Oui. Encore plus, j'ai même ajouté un argument, c'est le fait qu'il est resté en étant bon dans des années qui ont été très, très compliquées. Ça ne faut pas l'oublier. Ça fait de lui un joueur qui a su rester et qui a su porter des périodes difficiles. C'est le joueur le plus capé, mais ce n'est pas une légende. Parlez de légende. Oui, oui, OK. Allez, merci Etienne d'avoir fait le 32-16, d'être passé dans l'after. On close débat. Dans un instant, tu vas pouvoir... Tu vas voir antenne ouverte, Alpha. Ça va être à toi de parler. Tu vas nous parler du mercato plus en général, le mercato niçois. À tout de suite dans l'after sur RMC BFM Sport.